Musique Mercredi 15 juillet, bienvenue dans Bize. Le Montre Jazz continue à battre le rythme de folie et nous également on suit un rythme endiablé. Tout de suite le sommaire. Au sommaire de Bize ce soir, Céline Favre continue à faire ce qu'elle sait faire de mieux, être Céline Favre. Katia Bellini a voulu confirmer que le talent du trompettiste Nils Petter-Molvert ne manquait pas d'air. Alain Gagliardi lance quelques gentils pics sur le fameux picotin. Ryan Le Garek a mis son objectif près des rails pour partager les petits pains des noctambules du festival. Leila Delarive n'a curieusement pas dû ramer beaucoup pour recueillir le témoignage d'Emma Twig. Toufique va finir par se faire adopter par des festivaliers à force de les titiller et vous saurez tous des concerts qu'on ira écouter demain soir. Tous les 1m50, mes naseaux sont attirés par les odeurs et tout. Je suis allée au 5 sens, j'ai du foie gras, oh mon dieu. Mes amis, franchement, ce n'est pas pour faire envie, mais je me régale comme... Je ne vais pas dire de gros mots. Je suis arrivée, au niveau de mon poids de santé, j'étais à tip top. Là, je crois que je suis à plus 4. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Je fais des émissions à la con. C'est dommage. Dommage pourquoi ? Tu m'aurais invité à quoi ? Je ne sais pas, on va boire quelque chose. Ah non, c'est gentil. On va boire quelque chose, j'y arrive assez aisément. Si tu m'as vu d'Ostravinsky, c'est une autre histoire, mais... Ah mais vous avez une petite tâche là, vous avez dû... C'est une dépigmentation. Non mais je m'excuse, j'ai cru que c'était une tâche de crème solaire. Ah non non, c'est une dépigmentation. Super, la honte quoi. Honte numéro 768. 49 000. Je te dis, qu'est-ce qui est joli ? Puis il y a un, deux, trois, tu dis Céline Favre. Qu'est-ce qui est joli ? Elle. Super. Jolie Favre. Jolie et jolie Favre. Alors, qui est jolie ? Oh c'est bon, t'arrêtes ! Obéis ! Qui est-ce qui est jolie ? Lui veut une fessée, c'est pas possible. Parce que bon, t'as une petite tâche, je te la cache, mais t'as quand même un corps de rêve. Vas-y, fais-nous un large plan sur ce corps de rêve. C'est pas permis quoi. Bonne soirée. Oui, bah oui, bah oui. Mais c'est pour ça que je voulais pas... Moi c'est pour ça. Eva, tu peux venir, tu peux continuer à me suivre, mais Eva, je suis très vachée contre toi. Parce que moi je savais très bien qu'il me fallait absolument pas une caméra magnifique. Plus jeune et plus belle que moi. Nils Peter Molvert est norvégien et son style de musique à lui c'est l'électro-jazz. Sous l'œil de Katia Bellini dans Smoke on the Water. Et hop, du jazz dans Smoke on the Water. Enfin, du presque-jazz, puisqu'aujourd'hui nous partons à la rencontre de Nils Peter Molvert, un monsieur qui n'aime rien tant que les croisements musicaux. Considéré comme l'un des pionniers du New Jazz, le Norvégien a déjà plongé sa trompette dans un nombre de courants impressionnants. Ses cuivres se sont notamment frottés à la pédale style guitare de son compatriote Gern Sunstel sur l'album Switch. Ou au crapahutage électro du producteur berlinois Moritz von Oswald. Mais pourquoi est-ce que ces rencontres sont si importantes ? J'aime les contrastes et j'essaie de faire les interagir. Ce n'est pas comme si je pense que je vais vraiment faire quelque chose de différent. Ce n'est pas comme ça. Par exemple, dans ce nouveau projet, j'ai entendu l'occasion de la possibilité de la trompette et la pédale style guitare. J'étais même très près à acheter une pédale style guitare pour moi-même, juste pour avoir ça dans le studio. J'essaie de faire des choses différentes. Et si vous entendez, «Oh, peut-être que ça va connecter bien. » Pour moi, c'est plus à être ouvert à des impressions. Et essayer de trouver un sens commun. Et exprimer la musique, en gros. C'est clair. Des nouveaux terrains d'entente musicale, Niels Peter-Molvert vient d'en trouver avec le cultissime duo Sly & Robbie. C'est-à-dire la section rythmique la plus prisée du reggae dub. Mais trois scandinaves et deux jamaïcains sur la même scène. Ce ne serait pas un peu la rencontre du feu et de la glace ? Comment est née cette idée ? C'est-à-dire que ça a commencé avec moi en Indonésie. L'année dernière, j'ai rencontré Marc, qui travaille pour le T.M. et qui est aussi le promoteur. Il a fait une tour. J'ai fait des concerts solo. Et il a dit, « Tu sais, je peux vraiment entendre toi et Sly & Robbie. Je pense que ça pourrait être bon. Tu veux essayer de faire ça ? » Et je me suis dit, « Bien sûr ! » Je me souviens, j'ai rencontré à un concert en 1987, avec le Taxi Gang. Et je me souviens encore. C'est comme, certains concerts tu me souviens. Et certains tu ne me souviens. Mais ça, je me souviens très bien. C'est tout le rythmique, la structure, le dub, le reggae. Surtout le bass et les drums. Pas seulement le bubbling et ce genre d'autres choses qui sont autour du reggae. Mais les drums et les basses, ça a toujours été quelque chose dont j'ai vraiment apprécié. Et aussi, dans le début, quand j'ai commencé à faire des albums, il y avait beaucoup de chansons qui avaient des références à ce genre de rythme. Donc, je pensais, « Oui, tu peux jouer avec les gens qui ont inventé ça. » Et ça a été incroyable. Bref, une véritable histoire d'amour, quoi. C'est un peu de musiciens, des belles personnes. Et... Oui. « Smoked on the water » J'ai joué ça quand j'étais jeune, dans les bandes rock. « Alain, arrête de ronchonner, je suis sûre que Mathilde, après tous ces jours, elle n'en peut plus, de t'entendre, de te plaindre de tout et de rien. Dans la vie, la mort, elle est toujours rose. » « Comme prima, tu me donnes... » « Je me demande ce qu'est devenu le chalet Picotin. » « C'est quoi le chalet Picotin ? » « Le chalet Picotin, c'est le chalet de Claude Nobbs, qui est le grand fondateur du Montreux de Jaspis. » « Je sais qui est Claude Nobbs. » « Voilà. Et bien, on se demande ce qu'est devenu ce chalet, est-ce que c'est devenu une colonie de vacances, un musée... » « Pourquoi Picotin ? » « Parce qu'il y a des gens qui bâtissent leur chalet, Mathilde. » « Ah bon ? » « C'est typiquement en Suisse. On bâtit son chalet le lutin jaune, le sapin doré, Haïdi... » « Il y a plein de gens qui bâtissent leur chalet, c'est une tradition helvétique. » « À que en Suisse ? » « Non, en France voisine aussi. Il y a des résidences pseudo-chics, genre la résidence du parc, la résidence des Genevriers. » « Voilà. » « Ça, c'est des espèces de notissements, pas des résidences. » « Ça semble à rien, de toute façon, quelques années après. » « Mais je pense que Picotin, ça vient de Picmeron, qui est une... » « Une série. » « Pas une série. » « Un sceau, pour dire... » « Un sceau popéra de la RTS, qui est un des premiers, d'ailleurs. » « Tu as déjà vu ce sceau ou pas ? » « J'ai vu 2-3 épisodes, oui. » « C'est pas mal, c'est bien. » « C'est marrant, oui. » « Il y avait un truc bien, il n'y avait pas les rires enregistrés. » « Il y avait Lolita Morena. » « Oui. » « Même ma copine Ariane Ferrier, qui a donné la réplique à l'Itamérique, qui a fait ses débuts de comédienne, qui ont été arrêtés assez vite, et tant mieux pour tout le monde. » « Non, mais c'est vrai. » « Et je pense que ça vient de là. » « Picotin, Picmeron, c'est... » « C'est un peu normal. » « Je pense qu'il allait chercher plus loin, quand même, pour nommer son chalet. » « Il n'a pas juste pris un truc qu'il a entendu à la RTS. » « Ah, Picotin, petit copain. » « C'est ça. » « Oh, petit copain. » « Snapshot, c'est un instant, c'est une personne, sous l'œil poétique de Réanne Le Garec. » « C'est une transmission de père en fils. » « Mes parents avaient déjà une boulangerie à l'époque, une petite boulangerie de campagne. » « Je suis un passionné de la boulangerie. » « Un passionné du bon pain, de la fermentation. » « Moi, j'ai baigné là-dedans depuis ma tendre enfance. » « Je ne pourrais pas me passer. » « Je ne pourrais pas aller travailler dans une boulangerie industrielle. » « Ça, c'est impossible. » « Il faut absolument toucher la matière pour... » « C'est ça. » « Je ne pourrais pas aller régler que l'apprent 2 s come. » « Je veux dire, je peux aller prendre tout ce cas. » « J'jame faire un budget pour... » « Je ne pourrais pas aller enfree. » « Je ne pourrais pas aller en lui » « Je ne pourrais pas aller en plus ! » « Je ne pourrais pas aller. » Enfin, ici ? Ici, 10 ans. 10 ans seulement ? Ici, ça fait 10 ans. Ici, ça fait 10 ans. Ah ouais, mais je vois que c'est ici, moi. C'est marocain. Et là, la boulangerie la plus ancienne ? À Montreux, c'est moi. Combien de temps ? 35 ans. 35 ans. Alors en 1980, j'ai commencé avec un tout petit laboratoire qui était au sous-sol d'une soixantaine de mètres carrés. De bouche à oreille, ça s'est amplifié d'année en année. Et c'est ce qui nous a fait réaliser un laboratoire de 350 mètres carrés où on est actuellement sur le quai de la gare. Et l'entreprise compte actuellement une quarantaine d'employés. que j'ai pris un petit ouvrage ou tous des musées. Il se trouve que, depuis l'année passée, nous ouvrons notre petite e-shop qui est au laboratoire sur le quai de la gare, et nous l'ouvrons à 23h le soir, et ceci toute la nuit. Qui dit festival de musique, dit forcément tout ce qui est annexe au festival, à savoir si ce ne sont pas des boissons, c'est des produits illicites qui sont consommés à tour Larigo un petit peu partout. Donc ça peut rendre les gens aussi agressifs, ça peut les rendre malhonnêtes, ça passe par le défoncement de portes d'entrée, que ce soit d'un côté ou de l'autre du laboratoire. Mais par contre cette année j'ai remarqué aussi que ce week-end on avait un système de sécurité qui était vachement performant. Je travaillais énormément avec la sandwicherie des artistes, le backstage qui se trouve derrière la scène de Stravinsky. Je travaillais énormément pendant une dizaine d'années avec eux et c'est vrai que de vivre le festival directement derrière l'artiste, c'est génial. J'ai rencontré Prince, j'ai rencontré James Bond, c'est génial. Je parle très mal l'anglais mais quand on a l'artiste en face de soi, on se débrouille quand même. Figurez-vous que même les sportifs d'élite aiment le Montreux Jazz Festival, et bien tout de suite on retrouve la championne du monde d'Aviron. Noémie, mon invitée du jour est une grande championne. Ah ouais ? Oui, et elle pratique un sport qui tire parfaitement, c'est l'Aviron. Emma Twigg, welcome in Montreux. Merci, c'est un plaisir d'être ici. C'est exact, je viens en ce moment à Neuchâtel où je fais un master en sport et management, mais je vis et m'entraîne à Cambridge et représente la Nouvelle-Zélande en aviron. Oui, c'est la première fois, je me réjouis, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. J'ai hâte d'être ce soir. Donc, on peut imaginer que vous êtes une femme sportive, de haut niveau, donc vous devez travailler beaucoup. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire avec les performeurs sur un stage où ils doivent aussi travailler, mais différemment ? Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre votre façon de travailler et quand vous performez comme artiste ? Il y a définitivement de quoi faire une comparaison. Je ne connais pas les emplois du temps, mais j'imagine que ce doit être mouvementé. Des choses comme la gestion du temps et l'engagement personnel se retrouvent dans l'aviron, comme se lever tôt le matin et faire des choses que l'on n'a pas nécessairement envie de faire. Mais j'aime ce mode de vie et ce serait intéressant de les voir ce soir. Donc, Emma, une autre question. Quel genre de musique vous écoutez ? J'ai des goûts musicaux assez variés. J'aime beaucoup Sam Smith et John Legend, qui ont tous deux joué ici. Mais je suis ouverte à toutes sortes de musiques. C'est un bon moyen de me préparer à ramer. C'est une vie très mouvementée à Neuchâtel. Ce n'est pas nécessairement une vie à laquelle je suis habituée, car je dois concilier mes études avec l'entraînement. Mais je suis debout à 5h30 chaque matin et sur l'eau pour environ deux heures. Puis je vais en cours de 8h30 à 5h30 et je m'entraîne de nouveau le soir. Peut-être faire un peu de vélo ou aller à la gym. C'est des journées très chargées, mais j'apprécie le challenge. J'adore la ville et le temps est magnifique. C'est une bonne question sur laquelle je me suis penchée ces derniers temps. J'adore la Suisse, mais mon cœur est en Nouvelle-Zélande. Peut-être qu'après les Jeux de Rio, j'y repenserai. Oui, dans une semaine, je vais terminer mon master et devenir une athlète à temps plein et tenter de me qualifier pour les Jeux. Ça va être très occupé et excitant. Je me suis beaucoup amusée cette année. Mais quand je vais finir mes études, ça va être plus sérieux. C'est très similaire. C'est pourquoi j'aime autant la Suisse. Les montagnes, les saisons, le temps, les lacs, c'est juste magnifique. Malheureusement, la Nouvelle-Zélande est à 30 heures d'ici. Mais il y a beaucoup de similarités dans l'environnement et les activités que l'on peut faire. Merci de m'avoir reçu. Tout fique, tout fique, brave, tous les interdits. Et moi, je ne sais plus que faire pour lui faire respecter la loi. Tout fique, tout fique. Il faut que j'aille au festival international médiéval de Montreux. Ah merde ! Sauf que là, je suis au Montreux de Jal. Oui, parce qu'il n'existe pas, l'autre. Ok, alors est-ce que s'il n'existe pas, on va le créer, toi et moi ? Tu peux mettre ça ? C'est toi le chat. On est au festival international médiéval de Montreux, c'est bien ça ? Exactement. Alors pourquoi tu es venu dans ce festival, tout simplement ? Parce que je suis assez fan de l'époque médiévale, en fait. Ouais, tu vas bien ? Ça va, ça va. Bah écoute, là, je suis avec trois copines. Ouais, je suis avec trois copines, on est posé, on discute un petit peu, on discute. Ok, qu'est-ce qui t'intéresse à l'intérieur de cette époque ? La guerre. Ouais, ouais. Excusez-moi, vous pouvez juste faire un peu moins de bruit, je suis en train de parler au téléphone, en fait. Tout ce qui est, ouais, tout ce qui est guerre, euh, ouais, toutes les, tout un peu les stratégies, tu vois, de la guerre, les armes, les rois, les, tu vois. Merci, je suis juste un peu moins fort, merci. Ouais, donc je te disais. Touche, c'est toi le chat. Six, I'm the champion. Seven, eight, nine, ten. Woo, high five. What about ? Life is fine, strolling down this street. The feeling's divine when our eyes meet. You stop and ask me for the time. I lose myself and get tongue-tied. Butterflies flutter, I can't help but stop, too. Oh my God, I think I'm falling in love. Oh my God, I think I'm falling in love. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Mélodie Gardot est la preuve vivante qu'on peut draper sa voix dans le jazz et ne jurer que par Radiohead. Sur scène, la talentueuse chanteuse a utilisé son prénom pour se faire une carrière, à moins que ce ne soit l'inverse. La Saul de Mr. Al Jaro a remporté 7 Grammy Awards et a déjà fait 100 fois le tour de La Planète. Alors si vous ne connaissez pas encore la perle mélodique de Milwaukee, on vous prie d'arrêter ce que vous êtes en train de faire et de foncer Fissa au Stravinsky. Et S.A.P. Rocky, ce n'est pas parce que ce petit garnement de Harlem a glissé un dollar dans son nom de scène qu'il a rappé dans la soie depuis son plus jeune âge. Bon, aujourd'hui, la fortune lui sourit, mais c'est surtout parce qu'il le mérite. La preuve demain soir. Oui, je sais, 26 minutes, c'est trop court. Oui, on arrive à la fin de l'émission et je vous promets, l'année prochaine, toute l'équipe va faire une heure et demie de nouveaux contenus pour vous chaque soir. Allez, ciao, à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501